Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, évidemment très bien puisqu'on se retrouve pour Across the Grooves et que ce jeu, je suis tombée amoureuse d'une meuf, la première meuf de ma vie où je suis tombée amoureuse dans un jeu vidéo, ça se fête ! Champagne ! Même si j'aime pas les bulles ! Non franchement, outre ce petit détail appelé Patricia qui a volé mon cœur, tout est génial, tout est génial et j'ai trop hâte de voir la suite. La semaine dernière j'avais trop envie de m'arrêter, je suis trop heureuse de continuer maintenant. Du coup, et bah, let's go en fait ! Let's go ! Ah, tout réveillé ! Je réponds oui en réprimant un bâillement. Ça tente oui si je finis de me préparer ici ? Il faut que j'ouvre mon stand à 11h. Je fais non de la tête. Patricia, les cheveux enroulés dans une serviette, traverse la chambre et ouvre les volets, puis la fenêtre. Il fait grand soleil dehors et la légère fraîcheur du début de l'automne finit de me réveiller. Elle s'assied devant sa coiffeuse et commence à se maquiller. Du coup, tout part pour Londres en suivant, c'est ça ? C'est ça. Le temps de passer à mon hôtel et de trouver un billet de train. Toi, un debout de piste pour rouler sur place ? Ton oncle m'a parlé d'un animateur radio, un certain Putman, mais il n'était pas sûr. En dehors de ça, pas grand chose malheureusement. La main de Patricia qui tient le mascara s'immobilise et elle semble réfléchir un instant. Hum, je veux te passer un de ses contacts, un disquaire. Et ne veux-nous passer un week-end à Paris, quand on était ensemble avec ton homme. Un type vraiment sympa, tout verra. Elle attrape un mini bloc de papier et un crayon à yeux qui traînait sur sa coiffeuse et me dote un nom et une adresse. Il y en a qui ont retrouvé d'où venait ma voix pour Patricia. Même moi, je n'avais pas tiqué, mais c'est Marina dans Simbad. Si vous n'avez pas vu, c'est un Dreamworks. Et en fait, ça ne m'étonne trop pas parce que c'est un dessin animé que j'adore et je suis trop amoureuse de la voix de Marina. Donc voilà, c'est inconsciemment, je l'ai fait. C'est trop beau. Vous êtes forts, hein ? Oh, c'est normal que ça ne te dise rien. C'est moi qui l'ai présenté à Ulis. C'est un vieil ami à moi à la base. Je pose la feuille sur la table de chevet. Merci en tout cas. Au moins, je ne sais pas où commencer en arrivant à Londres. Patricia me gratifie d'un grand sourire dans le miroir. De rien. En plus, j'ai passé une soirée formidable. Et une nuit toute aussi charmante. Je sens que le compliment inattendu me fait rougir un peu malgré moi. Ah, excuse-moi, ça va faire un peu de bruit. Patricia s'empare du séchoir à cheveux et entreprendre à maîtriser la masse humide de cheveux bruns et frisés qui se dissimulaient sous sa serviette. Je l'observe d'un œil distrait, essayant de faire de l'ordre dans mes pensées. Au moins, j'ai un point de chute à Londres. C'est déjà ça. Bon, il faut vraiment que je file. Oh, hum. Une dernière remarque, si tout le monde le permet. Je lui signifie que je lui permets volontiers d'un geste de la main. Hum, ce serait plus facile de discuter avec des musiciens et des disquaires si, comment dire, j'avais un peu moins l'air d'une banquière. Voilà, exactement. Je réalise qu'en effet, je n'ai pas besoin de m'habiller comme si j'allais au bureau. J'ai fait ma valise en mode un peu automatique comme si je partais en coloc. Ah, t'as sûrement raison. De toute façon, si je continue mon périple, il va falloir soit que j'investisse, soit que je passe à la laverie. Elle se lève, se penche vers moi et pose un baiser sur ma joue. Il y a du café dans la cafetière et je t'ai laissé un jour de clé sur la table. Prends ton temps. Prends une douche si tu veux et si tu peux me laisser les clés dans la boîte aux lettres en partant, ce serait super. Merci. Putain, elle est super cool, hein ? La meuf, elle nous laisse son appart et tout pour nous préparer tranquille. Elle a confiance quand même, hein ? Une bonne heure plus tard, je quitte moi aussi l'appartement en direction de mon hôtel. Au revoir, Patricia ! Au revoir ! Tu auras marqué mon cœur de joueuse ! Mais qui sait, peut-être que d'autres aventures nous attendent. 13h, je suis dans un train en direction de Londres. Arrivée à Saint-Pancrasse dans un peu plus de deux heures. Ça me laissera le temps de trouver un hôtel et de préparer mes recherches. Comme il n'y a probablement rien de mieux pour trouver un disquaire que de parler à d'autres disquaires, je vais commencer par établir une liste de boutiques à visiter. J'ai déjà un nom et une adresse. Alan O'Reilly. C'est mieux que rien. J'en profiterai aussi pour poser quelques questions sur le disque. Peut-être arriverai-je à obtenir des informations plus précises sur ce certain Putman dont Enzo parlait. Avec ma nuit mouvementée, j'ai passé la matinée à courir de métro en métro pour attraper le premier train, avec pour ainsi dire rien dans le ventre. Si je dois à nouveau gambader avec ma valise en arrivant à Londres, il va falloir que je mange un morceau. Je décide à contre-coeur de faire le périple jusqu'au wagon-bar pour m'offrir un sandwich sûrement pas très bon, mais surtout hors de prix. Je vérifie par réflexe que le disque est bien calé au fond de mon sac à main et entreprends de remonter les rames jusqu'à la voiture 13. Je suis en train de commander un jambon beurre et une tasse de ce liquide brun et insipide qu'ils font passer pour du café quand mes yeux se posent sur une affiche qui m'indique que ce serait peut-être une bonne idée d'investir dans une carte de transport en commun. Je vérifie dans mon portefeuille si par le plus grand des hasards, je n'y aurais pas oublié une Oyster Card avec quelques crédits datant de mon dernier colloque à Londres. Comme je craignais, elle doit être dans le vide-poche de l'entrée de mon appartement, à Bordeaux. À moins qu'elle n'existe tout simplement pas dans cette réalité. Le serveur derrière le comptoir m'indique qu'il est désolé, mais qu'ils sont en rupture de carte préchargée. Je m'apprête à me résigner à faire la queue dans la couille de King's Cross Station à l'arrivée, quand la personne derrière moi dans la file me propose de m'offrir la sienne. Je me retourne, surprise. Il s'agit d'une femme aux cheveux courts, la trentaine, portant un tailleur pantalon. Euh, bah ouais, ok, pourquoi ? En fait, avant d'accepter ou refuser, j'aurais bien aimé, genre, meuf, t'en as pas besoin ? Écoutez, c'est très gentil, merci. Vous voulez que je vous dédommage ? Oh, non, ce n'est pas la peine, vraiment. Son français est excellent malgré une pointe d'accent étranger que je n'arrive pas à placer. Zut ! J'ai loupé l'occasion de faire un accent. Si vous tenez vraiment à ce que nous procédions à un échange cordial de service, offrez-moi un café et nous serons quittes. Je n'ai presque plus de liquide et ça m'évitera de payer des frais de carte bleue pour un si petit montant. Et puis, je vous avoue que je ne rechaînerai pas contre un peu de compagnie. Ça nous écourtera le trajet, vous ne croyez pas ? Elle me tend la main. Eva, enchantée. J'ai fait un peu d'accent de Patricia, mais je ne sais pas faire beaucoup d'accent différents, hein ! Alice. Je serre la main qui m'est tendue, hoche la tête et commande un second exprès. Je rejoins ma généreuse bienfaitrice qui s'est entre-temps accoudée au comptoir. Je fais glisser le café dans sa direction, elle fait glisser sa carte de transport dans la mienne. Alors, dites-moi, Alice, qu'est-ce qui vous amène à Londres ? Je prends un instant pour l'observer avant de répondre. Cette Eva a décidément un contact étrange. Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas déballer ma vie privée à une inconnue aussi généreuse soit-elle. Et puis, rien ne peut m'assurer que ce n'est pas une énième personne qui cherche à me dérober le disque d'Ulysse. Euh... Restez évasives. Je suis à la recherche d'un proche que j'ai perdu de vue. Apparemment, il aurait séjourné à Londres. Oh, c'est excitant ! Un proche, vous dites ? Un ex-fiancé, peut-être ? Pas exactement. Nous n'avons jamais été fiancés, mais nous avons vécu ensemble, oui. Ah, il y a quelque chose de romantique dans votre histoire. Ça me plaît. Je me demande ce qui aurait pu déclencher votre envie de renouer. Laissez-moi deviner. Je dirais que vous venez de vivre quelque chose qui a changé votre vision du monde, et vous êtes à la recherche de réponses, c'est ça ? Je me rédis malgré moi. Ouais, euh... Patricia, reviens-nous ! En réalité, elle sait parfaitement qui je suis, et sa présence dans la file n'a rien d'une coïncidence. Et puis, elle me fixe avec ce regard trop intense, trop perçant, qui me met profondément mal à l'aise. Comme si elle pouvait sonder les profondeurs de ma psyché d'un seul coup d'œil. Je tente de reprendre le contrôle de la conversation en lui retournant la question. Hum, et vous ? Qu'est-ce qui vous amène à Londres ? Eh bien, figurez-vous que j'ai perdu un objet il y a quelques années. Un objet d'une valeur inestimable pour moi et mon organisation. Après avoir enfin retrouvé sa trace très récemment, figurez-vous qu'il a changé de main avant que je puisse, disons, sécuriser une transaction. Vous voyez ce que je veux dire ? Parlez franchement. Franchement, euh... T'façon, on est dans un lieu public, donc on craint rien, hein ? Cause, cause, meuf. Plus on en sait, mieux c'est. Bon, cessons ce petit jeu et parlons franchement. Je suis en effet en possession d'un disque rare qui m'a été envoyé sans qu'on m'explique ce qui se passerait si je l'écoutais. Ce disque m'a volé mon fiancé et je n'ai aucune intention de m'en séparer avant d'avoir réussi, comment dire, à revenir dans ma réalité. Si vous savez comment je dois m'y prendre pour y arriver, je suis toute oui. Eva me gratifie d'un demi-sourire, teinté d'un mélange de mélancolie, de lassitude et d'une pointe d'ironie peut-être. Je vais pas vous mentir, hein, ou vous bercer de faux espoirs. Les chances que vous réussissiez à annuler les effets du disque sont extrêmement faibles. Le cœur des dieux ne se laisse pas facilement dompter. Cependant, si vos liens avec votre fiancé ont pu être aussi facilement effacés, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas si solides que vous ne pensez. Cependant, si vos liens avec votre fiancé ont pu être aussi facilement effacés, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas si solides, vous ne pensez pas ? Alors, autant ça me paraissait obvious qu'effectivement elle n'était pas extrêmement liée avec son ex, enfin son ex, son mec du passé, autant cet argument il est à chier. Enfin non, si t'effaces le moment de la rencontre de la personne et que c'était une rencontre genre en boîte ou truc, bah forcément t'as pu pouvoir ailleurs, ça me paraît logique, quoi. Vous ne me connaissez pas, ouais, c'est ça, descendre d'un étage, quoi. Alors, Eva, comment te dire, va bien te faire foutre, voilà, c'est clair comme réponse, le mouton il t'emmerde, le mouton il te broute les espèces de cheveux tout moches que t'as sur la tête, espèce de gros niaze, va. Vous savez, rares sont les hommes et les femmes qui sont vraiment capables de prendre un mal à leur destinée. Et celui-là, tu le vois ? Non mais attends, ça déconneit. Cela requiert une force d'âme que je ne crois pas déceler en vous, vous m'excuserez. On va se la faire, on se la fait, on est d'accord, mais pas dans le sens de Patricia, on la démonte. Elle laisse échapper un soupir. Enfin, je ne vous sens pas dans de bonnes dispositions pour discuter présentement. C'est surprenant, parce que tu viens de nous insulter peut-être, gros niasse ! Mais quelque chose me dit que nous sommes amenés à nous revoir. Et la prochaine fois, j'espère de tout cœur que vous serez prêtes à me rendre ce qui m'appartient. Non, non. Elle se tourne vers la fenêtre et regarde la campagne anglaise défiler, coupant court à la conversation. Je reste un moment indécise avant de m'emparer de mon sandwich, de mon café et de quitter le wagon-bar. La première chose que je remarque en arrivant à ma place, c'est que ma valise est disparue. Je comprends mieux pourquoi Eva redoublait d'efforts pour me tenir le crachoir. Je pense pouvoir en conclure qu'elle a forcément un ou plusieurs complices, contrairement à Eddie Black, qui semble opérer en solo. Surtout qu'elle a parlé d'une organisation, normalement une organisation t'as plusieurs dedans quand même. Je ne me fais pas trop d'illusions sur les chances de retrouver ma valise, qui de toute façon ne contenait rien de valeur. Seulement mes affaires de toilettes et les quelques fringues que j'avais emportées. Le disque est en sécurité dans mon sac à main, avec mes papiers. Ma voisine de banquette semble dormir à point fermé, et je n'ai pas le cœur de la réveiller pour lui demander si elle a remarqué quelque chose. Je questionne par acquis de conscience les deux adolescents qui occupent les deux places situées de l'autre côté de l'allée, mais ils osent les épaules et marmonnent un... Désolée. En soi, t'es dans le train. Moi franchement, je ferais tout le tour du train pour la retrouver. La valise, il ne peut pas l'avoir... Ça ne passe pas par une fenêtre, donc forcément quelque part. C'est vrai qu'elle n'a déjà pas appelé les flics, qu'elle doit avoir un passif avec l'autorité qui, tu sais, qui n'y passe pas. Ah, chapitre 3. Comment il s'appelle ? Londres. Il est pas mal lui aussi, dis donc. Alors par contre, il va falloir qu'elle s'achète plein de fringues, là. Peut-être qu'à la limite, elle change de look. Ça peut être pas mal pour se fondre dans la masse, et peut-être pas utiliser la carte de l'autre grenias aussi. Je sais pas si tu peux mettre un truc pour fliquer, mais bon. Il est presque 10h du matin, heure locale. Je suis dans un pub dans le quartier de Holborn. Un grand café et un annuaire devant moi. Hier, dès l'arrivée du train, j'ai fusé vers le métro sans me retourner. J'ai eu l'impression que plusieurs personnes me cherchaient des yeux dans la foule, mais je ne sais pas si c'était ma paranoïaque qui était à l'oeuvre, ou si Eva avait réellement des sbires prêts à intercepter le disque sur le quai de la gare. Toujours est-il que j'ai réussi à sauter dans une rame sans altercation. Vu les circonstances, c'était probablement un peu risqué de rester à proximité de la gare. J'ai donc refait le trajet jusqu'à un petit hôtel dans lequel j'étais descendue pour un séminaire, organisé par les cadres de ma banque au printemps dernier. Après ma journée agitée qui s'est terminée par une traversée de Londres à regarder en permanence par-dessus mon épaule pour vérifier si je n'étais pas suivie, j'ai pas fait du ozo hier soir. C'est ainsi que je me retrouve à une heure relativement matinale, à faire l'inventaire des boutiques de disques de la ville avec l'espoir que quelqu'un sera en mesure de me remettre sur la piste d'Ulysse. Je bois une gorgée de mon café qui commence à refroidir en jetant un coup d'œil à mon sac à main. La chambre que j'ai louée n'ayant pas de coffre-fort à disposition, j'ai préféré prendre le disque avec moi, n'osant pas le confier à la conciergerie. Puis je tourne la page de l'annuaire pour continuer ma sélection. Pour éviter de passer ma vie dans les transports, j'essaie de me cantonner au quartier de Mayfair et de Covengarden, qui ont l'avantage d'être centraux et de faire partie de la liste des quartiers dits branchés. Faut aller à Camden Town, meuf ! Camden Town, il y a des disquaires, il y a de tout là-bas ! C'est le marché aux puces le plus ouf de Londres ! Inutile de constituer une liste grande comme le bras. Trois disquaires bien choisis devraient suffire pour que je trouve réponse à mes questions. Et si aucun n'est capable de m'aider, je suis à peu près sûre qu'au moins l'un d'entre eux pourra m'aiguiller vers un confrère qui a plus de chances de savoir. Effectivement. Bonne façon de voir. Les disquaires fonctionnent comme les grands félins. Chacun a son territoire de chasse, mais il se retrouve souvent pour se désaltérer au point d'eau. Bien sûr, j'ai commencé par vérifier l'adresse de la boutique d'Alan O'Reilly, le copain de Patricia. Sa boutique, Yard Sale Records, est sur Carnaby Street. Cette rue est connue pour regorger de boutiques de mode et de friperie. Je vais pouvoir en profiter pour me racheter quelques fringues sans casser la tirelire. Avec la disparition de ma valise, j'ai dû me résigner à remettre mes vêtements de la veille qui ont déjà subi la moiteur crasseuse des métros de deux capitales et un voyage en train. Ce qui m'incite fortement à commencer la journée par un peu de shopping. Tu m'étonnes. Oh c'est beau, waouh ! J'avoue qu'en me levant ce matin avec ce rêveur de fortune, ça m'a traversé l'esprit d'abandonner mes recherches et de rentrer à Bordeaux. Mais je me suis vite ravisée. Après tout, mon appartement a été fouillé avant mon départ. Si je devais abandonner maintenant, ce ne serait qu'une question de temps avant que quelqu'un ne réussisse à me déreveiller le disque. Et puis j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Ulysse. Sans oublier que j'ai toujours bien l'intention d'apprendre à utiliser le disque pour revenir dans ma réalité. Même si les témoignages que j'ai récoltés jusqu'ici ne me donnent pas beaucoup d'espoir quant à la réussite de cette entreprise. Je retourne à mon annuaire. Je rajoute Strawberry Field Record Store dans ma liste. La boutique se targue d'être la plus ancienne et la plus psychédélique de la ville since 1966, parce que je ne sais pas le dire en anglais. Autrement dit, depuis les grandes heures du Swinging London. Vu l'ancienneté du magasin, j'imagine qu'il y a des chances que Ulysse le connaisse. Et pour finir un peu plus loin dans Mayfair, Sidecar Vinyles, je ne sais pas le dire en anglais, est spécialisée dans les disques d'occasion avec un encart qui sous-titre Alors, je suis très très impressionnée du fait qu'ils connaissent vraiment bien les villes dont ils parlent quand même. Même si je regarde Comden Town. Le temps est nuageux, mais pas menaçant. Je décide qu'un peu de marche me fera le plus grand bien. D'autant plus que Carnaby Street n'est qu'à une petite demi-heure à pied de mémoire. En chemin, je fais un arrêt dans un Mark & Spencer que j'ai la chance de croiser sur ma route. Pour parer au plus pressé, j'achète un petit sac de voyage et j'y jette les produits de toilette dont j'ai besoin, des sous-vêtements et quelques paires de collants un peu chauds pour contrer le climat un peu au style de l'arrière-saison britannique. Vu les tarifs pratiqués, j'essaie de me concentrer sur le strict nécessaire. Même si théoriquement, cette escapade londonienne sera effacée quand je réécouterai le disque, il serait fâcheux que je tombe à court de ressources avant cela. Un quart d'heure plus tard, je suis sur Cannaby Street. Je commence, comme prévu, par faire quelques friteries. Reconstituer une garde-robe de zéro, même minimale, semble une tâche presque insurmontable qui pourrait facilement me prendre la journée. J'essaie donc de ne pas m'éparpiller et me concentre sur des valeurs sûres. Je repense à la remarque de Patricia la veille et je m'assure de ne pas partir sur un style connoté trop professionnel. Au final, je termine avec quelques tops un peu passe-partout. Un col roulé, deux paires de jeans délavés et une jupe courte. Je ne sais pas si je trouverai l'occasion de la porter, mais je craque aussi pour une robe le chasuble bleu pâle, très sixties. Ce n'est probablement pas très raisonnable, mais je considère que je peux me permettre un achat coup de cœur après tout. Ça devrait être suffisant pour tenir quelques jours. Alors, moi, je pense qu'à la fin, ils vont demander, genre, est-ce qu'on choisit de retourner dans le passé ou de garder cette réalité-là, je pense. J'ai hâte de savoir ce qu'on va choisir, parce que là, pour le moment, moi, je ne veux pas effacer Patricia. Et puis, si mes pérégrinations m'amènent encore à changer de pays, au moins, je voyagerai léger. J'utilise la cabine d'un magasin pour me changer et glisse mes vêtements sales dans une poche au fond de mon sac de voyage. Je me sens instantanément mieux avec une tenue propre. Je regarde l'heure, il est presque midi. Je décide que j'ai consacré assez de temps à la logistique. Il est temps de me concentrer sur la raison principale de ma venue ici. Lorsque j'arrive devant la porte de Yard Sahl Records, le magasin est plongé dans la pénombre. Une affichette scotchée de travers sur la vitre de la porte indique, en anglais et en lettres capitales manuscrites, « N'ouvrira pas de bonheur. Revenez plus tard. Désolée. Pas désolée. Alan. » Alan a l'air très cool déjà, hein ? Tant pis, je vais devoir me résoudre à revenir plus tard. Peut-être que le copain de Patricia se sera décidé à sortir du lit d'ici là ? Euh... Strawberry, c'est des fruits. Allez, on y va. Coincée entre un bouquiniste et un pub, la vieille devanture en bois délavée de Strawberry Field Record Store exsue d'un charme fou. La boutique est extrêmement bien placée, sur une petite rue piétonne et touristique. Lorsque je pousse la porte, je suis assaillie par une forte odeur d'encens et de pâtes chouli. L'intérieur, éclairé par quelques lampes posées à même le sol, est tout en longueur, avec des rangées de bacs de disques de chaque côté. Est-ce que ça vous donne pas envie d'avoir des vinyles à la maison ? Moi déjà, de base, ça m'attire de ouf, c'est l'univers à l'art, mais c'est comme tout ce qui est un peu niche, original et tout ça. Ça fait grave longtemps que j'aimerais bien avoir ça, mais à chaque fois, le cox, il est en mode « Oui, mais ça sert à rien. » Et puis, il faut des bonnes enceintes pour entendre les trucs, sinon ça sert à rien. Enfin voilà, toujours le cox, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça me redonne encore plus envie. La face A de Forever Change passe à un volume aussi tamisé que l'ambiance lumineuse. Le long des murs en hauteur sont présentés des disques rares, arborant des prix qu'on pourrait aisément qualifier de confiscatoires. À vrai dire, j'ai plus l'impression d'entrer dans un musée que dans un commerce. Lorsque mes yeux se sont habitués à la pénombre, j'aperçois derrière le comptoir un vieil homme avec des lunettes en demi-lune, de longs cheveux blancs et une barbe tout aussi blanche et tout aussi longue. Il est en train de lire une vieille édition de poche d'un recueil de textes d'Alain Dinsberg, une cigarette roulée se consumant au coin de ses lèvres. Eh ben, il fume à l'intérieur, eh ben, bravo ! Il ressemble un peu au perforas, ça fait un peu... Je m'approche de l'autre côté du comptoir et tente un « Hello » timide. J'ai clairement l'impression de déranger. Le vieillème ne lève même pas les yeux vers moi. Je tente un deuxième « Hello » Plus affirmé, même résultat. L'homme baragouine dans sa barbe que « Gwen va arriver... » Oh ! Ben, ça m'intéresse plus, dès donc ! Je suis en train d'envisager sérieusement de vider les lieux quand le rideau de perles en bois de l'arrière-boutique se sépare en teintant, laissant apparaître une jeune femme blonde, les cheveux très longs, arborant un sourire avenant. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. J'étais en train de donner à manger au chat de robe. Est-ce que je peux vous aider ? Je peux soit lui demander si elle connaît Ulysse, soit évoquer le disque en essayant de ne pas trop en dire, bien sûr. Je pourrais également décider que je perds mon temps, inventer quelque chose et m'éclipser. Bah non, on parlait d'Ulysse. Le disque, on va éviter de le mentionner trop, tu vois. Mais Ulysse, par contre, c'est lui qu'on cherche de base, hein. Oui, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je suis à la recherche d'un proche. Un disquaire. Ulysse, ça vous dit quelque chose ? Rob lève les yeux de son bouquin et me regarde fixement. Cheveux longs, bruns, frisés, la peau mate, des lunettes. Il se serait installé à Londres il y a quelques mois. Ah ! Vous savez, il y a beaucoup de disquaires, je ne les connais pas tous. Elle se tourne vers le vieil homme. Ça te dit quelque chose, Rob ? Rob rallume sa cigarette et tire une longue taffe. Dommage, il va falloir qu'on travaille avec Rob et pas avec la meuf sympa. C'est à ce moment-là que je me rends compte, vu l'odeur caractéristique de la fumée qu'il exale, qu'elle ne contient pas que du tabac. Non, désolée. Ça ne me dit rien non plus. On a pas mal de monde qui passe à la boutique. C'est un quartier assez touristique, vous savez. C'est Gwen qui accueille les clients la plupart du temps. Si elle ne se souvient pas de votre amie, c'est pas moi qui pourrais vous aider. Ma mémoire, elle ne sait plus ce que c'était. Comme pour se justifier, Rob tire une grande bouffée sur son joint et se replonge dans sa lecture. Gwen hausse les épaules, l'air profondément désolée. Bah, on prend congé, ça ne sert à rien d'assister. Ouais ! Je ne sais pas si à l'option... En vrai, intuitivement, je dirais prendre congé et les deux, ils te disent qu'ils ne savent pas. Bon, on peut insister, ça ne coûte rien d'insister. Vous êtes sûr ? Il est spécialisé dans la musique psychédélique. Ça m'étonne que vous ne le connaissiez pas. Il avait peut-être un disque avec lui à faire expertiser. Une gravure sur acétate, 7 pouces, macarons blancs. Ça ne vous dit vraiment rien ? Ah oui ! Vous auriez dû commencer par là ! Effectivement, quelqu'un est passé avec un disque comme vous me le décrivez. Gwen se tourne vers Rob. C'était en septembre, pendant ta retraite à Stonehenge avec tes copains hippies. À vrai dire, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Comme dirait Rob, on a tellement de passages. Et puis, les urluberlus qui pensent être assis sur la poule aux yeux d'or et qui essaient de refourguer une énième réédition défoncée de Sergeant Pepper, on en a rencontré des wagons. Il cherchait des informations sur son disque, mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il a refusé qu'on ne passe sur la platine. Il m'a dit un truc du genre « Si vous demandez à l'écouter, c'est que vous ne pouvez pas m'aider. » Du coup, je ne pouvais pas grand-chose pour lui. Rob pose son livre sur le comptoir, écrase son mégot et se lève de son siège. « Sa léthargie semble s'être instantanément dissipée. » « Attends, attends. T'es en train de me dire que quelqu'un est venu dans la boutique avec cet enregistrement mythique de Crowley et que tu l'as laissé repartir. » Gwen rougit et bafouille une excuse. « Je... Comment voulais-tu que je sache qu'il avait de la valeur ? » Rob se tourne vers moi et me regarde avec intensité. « Vous savez où se trouve ce disque ? » « Je peux vous en donner un bon prix, hein. » « Non, je ne sais pas où il se trouve. » « Je suis désolée, je ne sais pas où il se trouve. » « C'était clairement un mensonge, mais je ne tiens pas franchement à divulguer cette information. » « J'estime que j'ai déjà bien assez de gens à mes trousses. » « Forcément, Rob semble déçue. » « Ah, dommage. » « Si vous retrouvez votre ami qui souhaite se séparer de cette pièce, n'hésitez pas à l'envoyer vers moi, ok ? » « Attendez. Vous dites que c'est un enregistrement de Crowley, c'est ça ? » « Il y a plein de légendes qui circulent. » « C'est simplement celle qui semble la plus plausible. » « Et puis, c'est ce qui colle le mieux avec les prétendus pouvoirs que les gens prêtent à ce disque. » « Je tiens cette boutique depuis les années 60. » « J'en ai vu passer des générations de musiciens. » « Cet enregistrement revient sur le tapis régulièrement. » « En tant que disquaire, j'ai toujours rêvé de mettre la main dessus, » « si tant est qu'il existe réellement. » « Ben, les pouvoirs, on les connaît. » « Pourriez-vous me raconter une anecdote ou deux ? » « Rob Souris. » « Ah, me lancez pas là-dessus, on pourrait y passer la journée. » « Pouvez-vous m'expliquer quel est ce lien avec ce fameux Crowley ? » « Euh, ouais. Alastair Crowley ? Ça vous dit vraiment rien ? » « C'est un occultiste du début du siècle. » « Un personnage haut en couleur qui inspirait pas mal de musiciens rock. » « Le disque serait un enregistrement audio d'un rituel pour invoquer Ekat, » « la déesse païenne de la magie et du chaos. » « Je vois, c'est fascinant. » « Oh, pfff, y accordait pas trop de crédit non plus, hein. » « Ce que je trouve le plus intéressant, c'est les anecdotes sur les pérégrinations du disque » « pendant les années 60 et 70. » « Il y a une légende qui circule selon laquelle les Beatles auraient caché des sons tirés du disque » « dans le mix de la première édition du White Album, au moment du Master. » « Et puis, j'ai entendu dire qu'Hawking l'aurait écouté juste avant leur performance à l'île de White. » « J'y étais, et je vous garantis qu'ils ont envoyé. » « C'était un des meilleurs sets auquel j'ai pu assister en 40 ans de festival. » « D'autres racontent qu'il était en possession de Jimmy Page pendant les séances de studio de Zosso. » « Zosso ? » « Zosso ? » « Merci, merci beaucoup. » « Celui avec Starway, si vous préférez. » « Je me sens tellement inculte ! Je me sens nulle ! » « Enfin voilà, comme je vous disais, on pourrait y passer la journée. » « Si vous recherchiez des informations sur cet enregistrement, qui est-ce que vous consulteriez ? » Rob prend un moment pour réfléchir. « Je sais pas trop. » « Oh, et ton vieux pote Art. » « Gwen se tourne vers moi. » « Quand il passe à la boutique, on n'arrive plus à les arrêter tous les deux. » « Je crois que c'est la seule personne que je connaisse qui soit plus calée sur l'histoire du rock que Stoney. » « À la mention du surnom Stoney, Rob lance un regard assassin en direction de Gwen, qui semble soit ne pas en faire cas, soit ne pas l'avoir remarqué. » « Le seul problème, c'est qu'Art n'habite plus à Londres. » « Avec la flambée des prix de l'immobilier, il est parti s'installer en Écosse. » « Oh, dis-moi qu'on va en Écosse. » « Oh, dis-moi qu'on va en Écosse. » « J'adore l'Écosse. » « Art ? » « Vous pourriez me donner son nom complet, s'il vous plaît. » « Arthur Pullman. » « Il travaillait pour la BBC à la radio. » « Je réalise qu'il s'agit probablement du fameux Putman dont Enzo parlait. » « Quant à son adresse... » « On l'a noté quelque part, Gwen. » « Gwen hausse les épaules. » « Je peux chercher dans les papiers, mais je garantis rien. » « J'ai tout mon temps. » « Ce serait vraiment adorable de votre part. » « Je m'en occupe tout de suite. » « Oh, elle rougit, petite mère. » « Ça risque de prendre un peu de temps, en revanche. » « Si vous voyez le désordre de l'arrière-boutique. » « Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. » « Au moment où elle s'apprête à passer dans l'arrière-boutique, Rob pose sa main sur son épaule pour la retenir. » « Hé, on est une boutique de disques, pas une agence de renseignements. » « Je m'excuse, mais si vous n'êtes pas venu pour acheter... » « Je comprends. Désolée, je ne vous embête pas plus longtemps. » « Merci mille fois pour tous ces renseignements. » « Gwen me gratifie d'un petit signe de la main et je quitte les lieux. » « Euh... » « Autant aller à l'autre d'abord. » « Ici, je peux faire les trois. » « Le local est aveugle sur l'arrière et la lumière froide de tubes de néon crée une ambiance étonnamment aseptisée. » « Petit groupe de personnes, toutes vécues de cuir, se braissent autour du bar, une bouteille ou une canette de bière à la main. » « Ça change radicalement d'ambiance par rapport à l'atmosphère tamisée et au rangement méticuleux de la boutique de Rob et Gwen. » « Je suis en train de me demander ce que je fais là, quand la personne que j'imagine être le patron, un moustachu entre deux âges, arborant un veston en cuir et un t-shirt de Motorhead, tendu sur son ventre rebondi, m'exhorte à ne pas avoir peur et à m'approcher, le tout avec un accent français à peine déguisé. » « Je décide de lui répondre dans la langue de Molière. » « Hum, bonjour, vous parlez français ? » Le type semble pris au dépourvu et éclate de rire après un moment de flottement. Il se tourne vers le groupe et dit en anglais à leur intention « Hey les copains, dites bonjour à la frogi ! » Les regards se tournent vers moi et j'ai droit à un cœur de « Hello ! » accompagné de quelques tentatives de « Bonjour mademoiselle ! » de la part des plus audacieux. « Excusez ces énergumènes, c'est le jour de la réunion du Mayfair Motor Club dont je fais partie. » « Il me tend la main et je la serre. » « Didier, enchanté. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ? » « J'imagine que c'est pas pour parler carburant et grosse cylindrée ? » « Ça c'est sexiste, je pourrais être fan de Harley totalement. » « Déjà j'adore le bruit des Harley, je les reconnais direct. » « Je vois mal Ulysse évoluer dans cet univers. » « Il y a peu de chances que j'obtienne des informations pertinentes, mais maintenant que je suis là, je me dis que je peux bien me poser quelques questions. » « Hum, je suis sur les traces d'un proche qui faisait des recherches sur un disque. » « Je sais qu'il est passé par Londres, du coup je fais un peu le tour des disquaires au cas où quelqu'un l'aurait vu. » « Il est disquaire lui aussi. » « Oh, tu sais, pour moi les disques c'est alimentaire. Ma vraie passion c'est les Harley. » « Et puis il faudrait un peu plus d'infos. Il s'appelle comment ton gazier ? » « Ulysse, cheveux bruns frisés, la peau mate, des lunettes. » « Didier hoche la tête de façon négative. » « Non, désolé, ça me dit rien. » « Et ils disent qu'en question ? » « C'est un acétate. Sept pouces, macarons blancs. » « Didier sourit et laisse échapper. » « Ha ha ! Triomphale et tonitruant. » « Tonitruant. » « Et tu vas me dire que t'es incapable de me décrire la musique qu'il y a dessus, c'est ça ? » « Euh, oui, c'est ça. » « J'ai entendu parler de cet enregistrement. J'ai un vieux pote qui le cherche depuis des années. » « Oh, je n'avais pas envisagé cette éventualité. » « S'agit-il de quelqu'un que j'ai déjà rencontré ? » « Je pourrais jouer la carte de l'innocence pour tenter d'en apprendre plus. » « Je pourrais aussi être ferme pour fermer la porte à toute tentative de négociation. » « Bah non, avec Kander c'est mieux. Parce que autant savoir, hein. » « Ah bon ? De qui s'agit-il ? Je l'ai peut-être croisé. » « Oh oui, sûrement. Il est obsédé par ce disque. Il s'est persuadé que l'écouter changerait littéralement sa vie. » « Il s'appelle Jean-Luc, mais il s'est appelé Eddie Black. Ça dit quelque chose. » « En voyant ma tête, Didier en conclut immédiatement que oui, ça me dit effectivement quelque chose. » « Ah zut. J'espère qu'il n'a pas été trop relou avec toi. » « Je t'assure que c'est un type adorable, mais comme je te disais, il est obsédé par ce disque. » « Euh... Je ne sais pas trop quoi penser. » « Je ne sais pas trop quoi en penser en réalité. D'un côté, il a vraiment le comportement de quelqu'un qui prépare un mauvais coup. » « De l'autre, je n'ai pas de réelle raison de l'accuser de quoi que ce soit. » « J'entends bien que les circonstances de votre rencontre n'étaient pas idéales. » « Mais connaissant Jean-Luc, je suis sûre que c'est surtout de la maladresse. » « On se connaît depuis qu'on est gosses tous les deux. Je te promets sur ma vie que c'est un type bien. » « Si tu acceptais de lui laisser écouter ce disque, euh... » « C'est hors de question. » « Je suis désolée, mais c'est hors de question. » « Malgré ton plaidoyer en sa faveur, je ne peux pas lui faire confiance. » « On ne se connaît pas après tout et ce disque est très important pour moi. » « Je suis désolée. » « Très bien, je comprends. » « J'aurais essayé. C'est le moins que je puisse faire pour mon poteau. » « Si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » « Un coup de filage en Luc et je le faire appliquer Fissa, c'est garanti. » « Très bien, c'est noté. » « Désolée pour le dérangement. Je te souhaite une excellente fin de journée. » « Je fais volte-face et enjambe à nouveau disque et moto avant de me retrouver dans la rue. » « Je m'éloigne de la boutique d'un pas vif en espérant que pour couronner le tout, une bande de motards ne va pas me suivre le train désormais. » « Cette fois-ci, lorsque mes pas me ramènent à la boutique d'Alan, il y a de la lumière et de l'agitation. » « Quelques badauds flannent de bac en bac, tandis qu'une jeune fille semble plonger dans une écoute attentive, le casque vissé sur les oreilles, déplaçant l'aiguille d'avant en arrière sur un des fauneaux en libre service. » « La musique d'ambiance est une folk, un peu étrange mais inspirée, surmontée par une voix rocailleuse qui susurre en espagnol. Les bacs semblent contenir pas mal de nouveautés, des petits tirages de groupes alternatifs. S'ils possèdent un rayon occasion, je ne vois pas où ils se trouvent, ce qui n'est pas d'excellent augure quant à mes recherches. » « Derrière le comptoir, les deux vendeurs semblent dans une conversation animée. » « Je m'approche. » « Ivan Draban Hart, on vient de le recevoir en import. » « Et de deux, ce type est un génie. » Et puis comme Alan a encore oublié de mettre son réveil, on peut dire que ça compte comme le matin, non ? « Ok, soit. Par contre, j'ai carte blanche pour le disque suivant. Deal. » « Deal. Mais à condition que ce ne soit pas ton sous-Sonic House pseudo-féministe. » « Slitter Kinney. Du sous-Sonic House ? C'est le disque rock de l'année. » « Alors c'est soit ça, soit le nouveau Franz Ferdinand. Comme ça, personne ne gagne. » « On l'écoute en boucle depuis un mois. » « On en vend trois copies à chaque fois qu'on le passe, Garrett. Tu aimes pouvoir payer ton loyer à la fin du mois ? » « Hum, excusez-moi. » « Bess se tourne vers moi, arborant un grand sourire. » « Ah, pardon, excusez-moi. » « J'ai dû interrompre mon travail pour des raisons de divergence culturelle avec mon collègue, mais il ne perd rien pour attendre. » « Le collègue en question lève les yeux au ciel. » « Ok, j'adore cette fille aussi ! » En fait, ça me change par rapport au jeu qu'on a fait avant parce que là, on a vraiment des femmes. Et c'est vrai que d'habitude, c'est des adolescentes, tu vois. Même si elles sont adorables, forcément, moi, je suis plus âgée. Donc, c'est pas ça qui me fait couiner, tu vois. Là, on a vraiment des filles avec du caractère, c'est trop agréable. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Je cherche un certain Alan O'Reilly. » « Euh, c'est à quel sujet ? » « Si c'est pour une facture impayée ou autre réclamation, il vaudrait mieux revenir demain. » « Je ne suis pas sûre que le patron soit en état. » « Ah, non, non, je viens de la part d'une de ses amies. » « Ah, je vois. » « C'est au sujet d'un disque rare. » « Un acétate, 7 pouces, macaron blanc, ça dit quelque chose ? » « Alors, je sais ce que c'est qu'un acétate, mais il me faudrait un peu plus de détails. » « Tu connais l'artiste ? Le nom du morceau ? » « Bess ne sait visiblement pas de quoi je suis en train de parler. » « Je m'apprête à prendre congé quand l'autre employée, Garrett, s'approche de nous. » « On devrait peut-être l'envoyer voir le patron, non ? » « Ah, tu crois ? Je ne suis pas certaine qu'Alan soit assez opérationnel pour entretenir une conversation de plus de trois mots. » « Oui, mais j'ai entendu ce que vous disiez d'une oreille distraite. » « Alan a discuté de ce disque il n'y a pas très longtemps avec le gonz qui est passé plusieurs fois à la boutique, tu sais. » Garrett se tourne vers moi. Un français, lui aussi. « Brun, la peau mate, des lunettes ? » « C'est ça. Il avait un prénom particulier qui sonnait presque comme le bouquin de James Joyce. » « Ulysse. » Garrett prononce son nom à l'anglo-saxonne en prononçant le S final. Je le corrige. « Ulysse. » Oui, donc ça devait donner « Ulysses ». « Voilà, c'est ça. Tu le connais ? » « C'est un proche, disons. Je suis à sa recherche. » « Ah, le mieux, c'est que tu vas avec le patron. Ils ont dealé des trucs ensemble. » « C'est un vieil ami à lui. Ils se connaissent de quand le boss vivait à Paris, à ce que j'ai compris. » « Baisse indique un escalier en collimation situé au fond de la pièce, sur la gauche. » « Il est à l'étage, dans le rayon occasion. » « Au fur et à mesure que je gravis les marches, la musique du rez-de-chaussée s'éloigne peu à peu. » « Et lorsque j'atteins le palier supérieur, une ambiance radicalement différente y règne. » « L'étage est plongé dans la pénombre, lumière éteinte, l'espace éclairé seulement par la large fenêtre qui court tout au long de la façade. » « La pièce est en désordre, avec des basques de disques entassés un peu partout. » « Ce qui crée un contraste saisissant avec le côté « trendy, savamment travaillé au rez-de-chaussée. » « Les dernières notes Sunday morning du Velvet Underground passent sur la sono avant d'enchaîner sur un titre de folk anglaise de la même époque. » « Probablement une compile sur cassette. » « Au fond de la pièce, derrière un bureau qui déborde de paperasse, un grand type roux est assis, ou plutôt affalé sur sa chaise, la tête en arrière avec un t-shirt sur les yeux. » « Il a une chope de bière vide dans une main, un tube d'aspirine dans l'autre et une tasse de thé fumante qui refroidit sur le bureau. » « Je m'approche de celui-ci avec appréhension et me racle discrètement la gorge. » « Sans bouger d'un iota, Alan grommelle quelque chose qui somme comme... » « Bah, je t'avais dit pas aujourd'hui. » « Mais ponctuée de quelques grossièretés. » « Je sens déjà que c'est un homme charmant. » « Mon interlocuteur soulève le coin du t-shirt, jette un regard dans ma direction, laisse échapper un long soupir, puis se redresse sur sa chaise. » « Même dans ce qui semble être un mauvais jour, il se dégage de lui une sorte de force tranquille que je trouve étrangement séduisante. » « Patricia ? » « Oui, c'est elle qui m'envoie. » « Il me demande qui je suis dans un français teinté d'un accent très marqué, avec les R roulés. » « Je suis Alice. Je suis à la recherche d'Ulysse. » « Ulysse. Ulysse de Paris ? L'ex de Patricia ? » « Oui, cette Ulysse-là. » « Oui, si tu veux, cette Ulysse-là. » « Alan semble avoir du mal à connecter les différentes informations de notre conversation décousue. » « Et tu es... » « Alice, je viens de te le dire. Je suis moi aussi l'ex d'Ulysse. Je suis à sa recherche. » « Alan ne fait signe d'attendre. » « Pfff. Attends, je récapitule. » « Tu es Alice. L'ex d'Ulysse avant qu'il monte à Paris, c'est ça ? » « Je lâche la tête. » « Et tu es à sa recherche. » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Euh... Est-ce que tu sais où est Ulysse ? » « Oui. Enfin, non. Enfin, pas vraiment. » « Oh ! » « Alan lève les yeux au ciel. C'est moi qui lève les yeux au ciel. » « Je suis désolée. Je viens de me lever et on a un peu chargé hier soir. » « Tu fais quoi ce soir ? » « Euh... J'ai rien de prévu pour l'instant. » « C'est un concert dans un pub pas loin. On a prévu d'y aller avec Bess et Garrett. » « On peut se rejoindre là-bas ? 6 p.m. » « J'ai besoin d'un peu de temps pour me remettre de ma nuit agitée. » « Alan se remet son t-shirt sur les yeux, ce qui semble mettre un terme à la conversation. » « Lorsque je redescends les escaliers, Bess me fait signe de m'approcher. » « Effectivement, il a passé une nuit difficile. » « Ah, je t'avais dit, hein. » « Il m'a dit de vous rejoindre dans un pub ce soir. Tu as l'adresse ? » « Ah oui, le Fox & Sparrow. » « Elle me note l'adresse sur un papier. » « On se retrouve là-bas ? » « À moins que tu veuilles rester ici jusqu'à la fermeture, c'est comme tu veux. » « On a de la bonne musique et quelques magazines pour passer le temps si t'as rien de mieux à faire d'ici là. » « A priori, j'ai vu tous les disquaires que je voulais voir. » « Surtout que de zoner jusqu'en fin d'après-midi ou me caler dans un pub, autant rester ici. » « Bonne idée, merci pour la proposition. » « Ça me donnera l'occasion de me mettre au courant des nouveautés. » « On a des stations d'écoute ? N'hésite pas. » « Je remercie Bess et part en quête de quelques disques à écouter. » « Et on va s'arrêter là ! » « Alors, à chaque fois, ça me fait mal au cœur, mais c'est un moment un peu mou, là, donc c'est bien. » « Purée, on a grave, grave avancé dans l'histoire. » « C'est un truc de ouf. » « Donc si je récapitule, déjà, adieu Patricia, nous t'es mions. » « On a une autre grognasse qui dirige un groupe, une organisation pour le disque qu'on a croisé dans le train. » « Ils nous ont volé notre valise. » « Et là, on est sur la piste d'Ulysse. » « Alors, je sais pas si on a bien fait d'en parler au motard, parce que du coup, il y a de grandes chances qu'il en parle à son pote. » « Mais apparemment, il est pas méchant, le gars, je veux bien le croire. » « Il est juste checheux, tu vois, mais je veux bien croire que c'est pas lui qui a cambriolé notre baraque. » « Mais du coup, on est en pleine enquête, là. » « On s'approcherait enfin d'Ulysse. » « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi il nous a envoyé ce disque ? » « Ah, trop de suspense. » « Trop de suspense. » « Du coup, bah, vive-moi la semaine prochaine, comme d'habitude. » « Et j'aime beaucoup Bess. » « Déjà, j'adore ce prénom, Bess. » « Elisabeth, je trouve, ce raccourci absolument sublime. » « Et puis elle est trop mignonne, quoi. » « J'aime bien les meufs dans le jeu, vraiment. » « Les gars, ils me semblent plus patachons, tu vois. » « Alors que les meufs, elles ont un petit caractère, elles ont un look et tout. » « Enfin, j'aime bien, j'aime vraiment bien. » « Du coup, mes bouchons, on se laisse là. » « On se retrouve, bah, très très vite, hein, pour une prochaine vidéo ou un live où on est. » « Ça dépendra. » « N'hésitez pas à voir sur Twitch si vous n'y êtes pas encore. » « Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. » « Et bien sûr, on n'oublie pas, oui, vous êtes loin. » « Pouka 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 ! » « J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. »